bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous allez bien c'est pati pati and zambe queen pi donc vous êtes là dans les merveilles de la vérité aujourd'hui je viens parler du manquement de respect et par la grâce de dieu je vais essayer de parler comment dire sur plusieurs domaines concernant le manquement de respect parce que il ya de l'abus trop c'est trop je pense qu'il ya des gens qui n'arrivent toujours pas à comprendre leurs valeurs et d'autres personnes n'arrivent pas à comprendre la valeur des personnes avec qui elles vivent où ils vivent donc on va attendre que les gens se connectent petit à petit c'est un sujet intéressant c'est vrai qu'il est tard mais moi je dis pour dire la vérité il est jamais trop tard il est jamais trop tard le truc c'est que quand l'inspiration vient faut venir faut s'exprimer faut parler parce que le diable c'est un menteur le diable c'est un voleur tu as des idées tu as des pensées tu te dis ok je vais attendre plus tard et tu attends plus tard forcément on est sûr comment dire sur la terre quoi il manque jamais de problème il ya des choses qui peuvent se passer et te voler l'inspiration malheureusement ça fait un certain temps que j'avais parlé de ce thème là j'avais annoncé déjà depuis que j'étais à paris que j'allais parler du manquement de respect je voulais parler du manquement de respect parce que franchement il ya des gens qui exagèrent je sais pas quoi il ya des gens qui qui se voient trop là où quoi il ya des gens qui sous-estiment les autres on sait pas pourquoi mais il ya forcément des raisons il ya forcément des raisons donc on va en parler si vous avez des commentaires si vous avez subi vous même des choses dont je vais parler écrivez comme ça voilà le message au moins il va passer parce que la vidéo par la grâce de dieu elle va être regardée elle va être vue elle va être entendu que dieu soit béni en tout cas pour tous ceux qui sont connectés c'est vrai qu'il est tard il est tard franchement bientôt ici va être minuit dans allez dans 25 minutes quoi il est tard mais on va parler de ça je t'ai fait plaisir en ce moment papi mo kiki j'espère que tu vas bien toi aussi j'ai revu la vidéo de l'anniversaire en tout cas et ça les n'a plaisir voilà bonsoir j'ai simba simba ouais franchement ça va à dieu fait grâce on est là on est en vie pourquoi on va se plaindre bonsoir ma soeur christelle longo montumba en fait je voulais parler du manquement de respect je pense que c'est important d'en parler tobo sanaté borgine nabiso n'oublions pas d'où nous venons n'oublions pas que nous sommes des africains un n'oublions pas notre valeur s'il vous plaît n'oublions pas notre culture tout simplement avec le temps les choses prennent comment dire une certaine ampleur avec le temps on s'oublie avec le temps on oublie comment dire notre comment dire notre éducation notre éducation on oublie qu'on a des principes on oublie qu'on a un vécu on oublie on oublie qu'on a des expériences qui nous ont appris tellement franchement avec le temps on oublie le respect j'ai pas envie de trop parler avec le temps on oublie le respect vous savez moi je viens pas forcément pour juger parce que je suis pas un juge quoi je connais mon don je l'exploite avec plaisir un j'exploite parce que je sais que ça peut aider ça m'aide aussi moi et ça aide aussi forcément les gens qui sont dans cette situation là dieu m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui est abattu il ya des choses qui se passent autour de toi peut-être qu'ézolé kelao comme on dit en lingala ça te dépasse le manquement de respect tu es peut-être une grande soeur tu es peut-être un grand frère tu es peut-être marié tu es peut-être célibataire tu es peut-être en attente du mariage tu es dans une situation aujourd'hui qui fait que comment dire tu te sens un peu différent ou bien différent des autres et donc forcément de temps en temps les gens qui sont autour de toi te manque de respect ou les gens qui t'approchent les gens qui sont nouveaux les gens qui veulent de toi te manque de respect par rapport à la situation dans laquelle tu es tu sais quoi je voulais te dire en tout cas que peu importe où tu en est aujourd'hui dans ta vie de ne pas te sous-estimer de ne pas oublier ta valeur de ne pas oublier ta grandeur salut nana salut nana david mandel bonjour ma soeur message évangélique bonjour bonjour bonsoir donc tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir ce message là n'oublie pas ta valeur n'oublie pas ta grandeur il faut que tu connaisses ta valeur c'est important tu sais si dieu il t'a donné la parole c'est pour que tu te rappelles que tu as du prix et que à ses yeux tu es honoré encore une fois je viens le répéter parce qu'il y a des gens avec le temps qui oublient leur valeur il y a des gens avec le temps à force d'attendre ils oublient en fin de compte que effectivement dieu il a des plans de bonheur pour moi je voudrais te parler à toi déjà femme je voudrais te parler à toi femme parce que tu sais que la bible elle dit qu'une femme sage bâtit sa maison il faut que tu continues à méditer la parole pour que tu comprennes en tout cas comment dire la la le potentiel que dieu il a mis en toi je voudrais en tout cas que tu continues à croire en toi tu es une femme tu es une femme forte dieu il t'a donné la beauté la beauté c'est pas tout ce qui compte pour attirer un homme pour qu'un homme reste dans ta vie il n'y a pas que ça tu sais aujourd'hui quand je regarde cette société dans laquelle on est la société elle veut trop comment dire nous donner une image de la femme qui représente que la beauté et la beauté physique malheureusement mais c'est pas que ça aujourd'hui dans l'église on a l'impression que pour les femmes tout ce qui compte la finalité de la vie d'une femme c'est le mariage c'est pas que ça je voudrais te rappeler que l'essentiel vraiment c'est ce qui est dans la parole de dieu la parole de dieu elle le dit mathieu 6 33 chercher premièrement le roi des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par dessus tu sais je voudrais en tout cas aujourd'hui que tu prennes comment dire conscience que dans toute chose que tu veux entreprendre que ce soit le travail que ce soit le fait que tu veux avoir des enfants je sais pas tu as envie de voyager tu as envie de monter une entreprise tu as envie de te marier cherche d'abord la volonté de dieu cherche d'abord la volonté de dieu parce que si toi tu penses que c'est le temps si toi tu penses que c'est le moment c'est peut-être pas le moment c'est peut-être pas le temps tu vas entrer dans un mariage tu vas entrer dans une entreprise tu vas rentrer dans une situation comment dire dans une direction tu vas aller dans une direction qui n'est pas la tienne tu vas te compliquer la vie et après quand tu vas arriver comment dire dans une impasse tu vas commencer à accuser toi qu'on le cabane doki et ça qu'est ce qu'ils ont quitté et la question dès que tu osas trop pressé le problème c'est que nous sommes trop pressés la finalité d'une femme ce n'est pas simplement le mariage je te dis la vérité la finalité d'une femme ce n'est simplement comment dire ce n'est pas tout simplement le mariage aujourd'hui vous êtes focalisé sous pour le mariage c'est pour ça que certaines personnes dans l'église ont fait du mariage un business quand ils vous parlent ils vous font comment dire ils font des prédications ils ne vont vous parler que du mariage ils ne vont vous parler que du mariage ils vont parler que du mariage parce que il ya des gens qui montrent leur faiblesse ils ont comment dire montré à certains hommes de dieu que aujourd'hui si je suis malheureux c'est parce que je suis pas marié aujourd'hui si tu es malheureuse mon frère ma soeur c'est parce que tu connais pas dieu aujourd'hui si tu es malheureuse mon frère ma soeur c'est parce que tu n'es pas connecté à dieu la vérité c'est ça parce que tu le sais rien de nouveau sous le soleil ce que je vais dire c'est pas nouveau il ya des gens qui sont mariés mais qui sont malheureux quand tu connais dieu tu as les révélations la parole elle le dit elle-même que un peuple sans révélation c'est un peuple sans frein tu avances mais tu n'as pas de direction aux autres qui n'est où l'on ou dont tu es aveuglé quoi tu vois tu es aveugle tu pars dans le noir la finalité pour une femme dans sa vie ce n'est pas forcément le mariage il faut que tu connaisses ta valeur tout d'abord avant d'aller dans cette direction là tu sais si je te dis ça c'est parce que aujourd'hui j'ai regardé aussi une vidéo qui m'a inspiré quoi ça fait longtemps j'ai pas parlé il ya trop de choses que j'ai observé j'ai observé j'ai observé comme on dit un temps pour tout il ya un temps pour parler il ya un temps pour se taire j'ai regardé tout ce qui se passe tout ce qui se passe et je me suis dit non il ya des gens qui sont en train de s'embrouiller le mariage c'est pas un trophée le mariage c'est pas une course le mariage c'est pas une récompense le mariage c'est pas une compétition le mariage c'est pas comment dire une concurrence le mariage tu vas pas aller te marier juste parce que le temps il est en train de passer tu vas pas aller te marier parce que tu as plein d'enfants que l'âge il est passé le mariage c'est pas ça il faut d'abord que tu connaisses ta valeur parce que si tu connais pas ta valeur la personne qui va venir qui va venir dans ta vie sans que tu connaisses ta grandeur elle va te manquer de respect elle va te elle va elle va comment dire te sous-estimer elle va commencer à te manipuler il faut que tu connaisses ta valeur il faut que tu comprennes que tu es un bijou il faut que tu comprennes que tu es celle qui a comment dire alors comment dire tu vois celle qui détient comment dire la clé de la réussite entre ses mains parce que la parole est dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur tu es un bonheur à partir du moment où tu n'es pas encore construite à partir du moment où il te manque encore certains éléments on ne parle pas du physique on parle intérieurement si tu n'es pas encore construite à l'intérieur tu vas aller détruire la personne que tu vas rencontrer la finalité d'une femme c'est pas le mariage tu as tellement de choses à accomplir parce qu'il ya des femmes aujourd'hui qui se sont mariés elles ont oublié qu'elles étaient venues sur terre pour une mission tu peux être marié mais tu as aussi une mission dans laquelle dieu comment dire tamu pour laquelle dieu t'a mis sur terre le mariage n'est pas une limite le mariage n'est pas une finalité pourquoi est ce que je dis ça parce qu'il ya des femmes une fois qu'elles sont mariées ça et c'est fini elles ont tout accompli c'est pas ça une contre jésus est venu sur la terre il a accompli sa mission et c'est là qu'il a dit que tout est accompli toi tu t'es marié ça et c'est bon bas tu laisse tomber tout et tu te préoccupes simplement de cette chose là il ya des choses que dieu il a mis en toi qui ont de la valeur qui ont comment dire des 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 choses à provoquer pour le royaume des cieux qui ont des gens à ramener pour le royaume des cieux il ya des choses que tu dois faire ma soeur il faut que tu te réveille et pour ça il faut que tu te connecte à la parole de dieu il faut que tu connaisses ta grandeur arrêter de faire du mariage une compétition une course quelque chose que tu dois avoir à tout prix regardez toutes ces femmes qui meurent parce qu'elle voulait le mariage regardez toutes ces femmes qui meurent je te parle de réalité ce matin encore j'ai regardé une vidéo je voyais cette femme qui est en train de pleurer ça m'a fait mal quoi une femme qui était mariée elle s'est séparé du gars à la séparation le gars déjà dans le mariage déjà c'était un genre de gars qui n'arrêtait pas de montrer comment dire le couteau à la femme quand il se disputait il ya des choses vous savez il ya des signes qui ne trompe pas quand un homme une femme par exemple tu avec elle vous êtes en couple elle n'arrête pas de te montrer le couteau c'est déjà la mort qui est devant toi c'est une menace c'est déjà le danger un manquement de respect une personne qui est complètement déglingué pour te montrer déjà le couteau elle a déjà ouvert une porte à satan satan il a entendu la menace satan il a entendu l'appel il fera tout pour que cette personne là arrive vraiment au bout de ses paroles c'est la haine qui fait ça c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle commence à toi tu te dispute avec quelqu'un et elle parvient il parvient à vouloir te sortir le couteau tout ça parce qu'il est en colère fais attention des fois dieu nous prévient mais on fait les aveugles parce que on croit que le mariage c'est la finalité mais cette femme elle a été sage même si dans le dans comment dire dans ces périodes où elle était en couple avec ce gars elle voyait que ouais il sortait le couteau on est marié tout 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 elle a pris une décision elle a vu que non franchement le gars il est trop dangereux elle a pris sa décision elle s'est séparée et ce qui m'a vraiment choqué c'est d'entendre que cette femme qui racontait l'histoire de dire que malgré le fait qu'ils étaient séparés il ya des gens autour de cette dame qui lui donnaient des conseils que malgré le fait que vous séparez que vous êtes séparés il faut bozo nana malgré le fait que vous êtes séparés il faut bozo nana il ya des gens ils sont là en fait pour vous donner des conseils la mort elle est devant toi le mec qui fait que de tabasser que de tabasser la personne elle est là toujours en train de te montrer des couteaux en train de te montrer des couteaux est ce que vous pensez que dieu il est dans ce genre de relation là est ce que dieu vraiment il est dans ce genre de relation là on a lu la bible on a lu la bible est ce que vous avez entendu des genres de relations où la femme elle montre le couteau ou bien l'homme montre le couteau et puis dieu il te dit de rester là pourquoi vous n'arrivez pas à prendre des décisions vous connaissez la suite est ce que vous avez vu la vidéo c'est trop triste la police a dit à cette femme parce que entre temps le mec durant la relation durant la séparation il a essayé de se suicider il a pris des médicaments il a vu que ça n'a pas marché il a vu que ça n'a pas marché la police quand elle a entendu ça elle a dit à la femme faites très attention ne revenez pas avec cet homme là et puis ne donnez pas les enfants à cet homme là ils lui ont donné des conseils mais tellement bisous bas congolais tu auras trop sentimentale tu auras trop mariage tout ça là n'est si mariage tu auras couronne à moi si tu vois je suis désolé moi je dis la vérité je parle vraiment je dis la vérité c'est pas normal vous entendez toujours vous écoutez toujours les conseils des conseils morobo et que ouyebik place aux alaki tu sais que là où tu étais on te menace on te dit je vais te tuer tu as pris la décision de te séparer enfin tu as pris la décision parce que des fois faut savoir prendre des décisions comme j'avais fait une vidéo qui s'appelle amour poison amour toxique tu vois amour malsain ça c'est l'amour malsain ça c'est l'exemple d'une relation que non tu dois sortir de là il faut savoir prendre des décisions même si ça fait mal à entendre même si tu vas me dire oh mais toi tu parles mais qu'est ce que toi tu connais faut savoir prendre des décisions la mort elle est devant toi dans ces cas là et il ya un peu peur boyoka un peu comment dire ça mon amakambo et zone les cas n'a pas vu nabino ouvrez les yeux c'est pas normal que tu vies avec quelqu'un qui te fasse autant de menaces vous vous séparez la personne elle essaye de se suicider elle te montre qu'elle a pas peur de la mort la personne là le mec il a essayé de se suicider ça n'a pas marché la police a dit à la dame ne laissez pas vos enfants avec cet homme ne revenez pas avec cet homme quoi allez tellement basera sentimentaux ils ont donné des conseils à la femme au moins essaye de donner tes enfants le mec lui faisait des menaces le mec il lui faisait des menaces avec le couteau la dame tellement la 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 femme tu vois elle a un grand coeur quoi un coeur de mère elle s'est dit non je vais écouter quand même les conseils je vais donner mes enfants comment dire au papa là je vais donner mes enfants au papa à mon aratabana même si nous on a des problèmes ça n'a rien à voir avec les enfants elle a réfléchi avec sagesse mais ce qui allait arriver elle ne savait pas le gars il a pris les enfants tac tac et tout elle a fait des photos aux enfants avant qu'ils partent et tout et tout bam les enfants ils sont partis dès que les enfants ils sont arrivés le gars il a dit vous allez appeler votre mère vous allez lui dire au revoir parce que je vais vous tuer ça s'est passé là il ya deux trois jours passés cette histoire aux états unis dans une ville qui s'appelle du stone les enfants ils ont appelé la mère ils ont dit maman on t'aime beaucoup mais comme c'est là en fin de compte on va mourir boué boué tu vois c'était choquant quoi le premier enfant huit ans si je me trompe pas et la deuxième le premier c'est un garçon quoi c'est un garçon et la deuxième une petite fille deux ans la petite fille aussi pareil elle a parlé avec sa mère et tout et tout la mère choquée elle comprend pas pourquoi est ce que vous dites ça le gars le psychopathe le papa quoi il appelle l'ami de la femme il lui dit comme c'est là n'a zoboma bana appelle ta copine dis lui que elle vient chercher le corps de ses enfants quoi tu vois ben amas tano n'a zoboma bana ayakozoa bibembe ya bana et tout et tout la copine elle a fait quoi elle a appelé la dame et tout et tout voilà quoi elle appelle la police la mère appelle la police et tout et tout la police vient sur place la mère vient sur place en ouvrant la porte ils ont découvert effectivement le cadavre des enfants des fois il faut comment dire sentir comment dire le danger comme je disais la femme c'est tout récent quoi ce qui s'est passé tu sais quand t'entends l'histoire tu te dis quand tu regardes tout ce qui se passe autour de toi il ya des choses avec le temps tellement tu vois des trucs de ouf sur facebook quoi tu vois des trucs de ouf même sur internet à force d'entendre à force de voir des choses osasuna sonote quoi c'est à dire des fois tu vois des vidéos on en train de découper un corps ce qui fait que toi ça 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 te paraît normal maintenant tu entends des choses comme ça tu te dire c'est des choses qui arrivent c'est des faits divers et aliwa quoi c'est triste quoi tu vois c'est pas normal mais internet veut nous faire croire que des histoires comme ça est commune en eau normale les histoires comme ça qu'on entendait et pas bamin délé et combien pas la bisseau un papa de 65 ans qui lui-même a essayé comment dire de se suicider on avait prévenu la maman ne laisse pas tes enfants je vais même pas condamner la maman parce que la maman forcément elle a elle a eu une idée sage elle s'est dit non ça n'a rien à voir avec tu vois nos problèmes n'ont rien à voir avec les enfants il a quand même le droit de voir ses enfants mais le mec déjà s'il a essayé de se suicider c'est que dans sa tête déjà ça allait plus quoi il a tué ses enfants qu'est ce qu'il a fait avant de tuer ses enfants il a attaché ses enfants avec comment dire un fil il a mis les mains derrière le dos il a mis un bandeau noir comme ça coup de couteau ici coup de couteau la coup de couteau baso laxude jambéli moutoumourouboué à laxude jambéli faut voir moulimou donc il y a liwa quoi tu vois il y a assassin quoi il a tué ses enfants ses propres enfants il y a des fois la famille il ya franchement des fois quand tu traverses des situations que ton confident que ton conseiller soit vraiment dieu parce qu'il ya des gens basa car bata senti ma vous voyez cette femme aujourd'hui comme comment elle pleure si seulement elle avait écouté simplement son coeur c'est pour ça que des fois il ya des gens quand vous m'appelez parce que moi j'ai pas la science infuse j'ai pas la connaissance j'ai pas l'intelligence que dieu il a dieu il a l'intelligence illimitée c'est pour ça que souvent quand les gens m'appellent pour me parler de leurs problèmes je dis toujours à la personne il faut prier il faut que tu demandes la volonté de dieu quand il s'agit de ta vie quand tu sens que tu es en danger seul dieu comment dire peut comment dire te donner la réponse exacte et plus juste et puis il te dira la vérité parce qu'il le dit dans sa parole jérémie 33 3 invoqué je vous répondrai je vous révélerai des choses cachées mais bisou to lingin de kato salar à volonté n'a bisou ya un anato qui n'a ma bala moubou est pressé ou à la fin on finit de découper ou à la fin ce sont nos enfants qui sont tués ou à la fin c'est le mari qui finit brûlée ou à la fin c'est la femme qui finit on sait pas dans quel état enfin bref quoi mathieu 6 33 il vous dit avant de faire un choix cherchez premièrement le roi des cieux et sa justice et toute chose sera donné par dessus quand une personne te dit que dans tout ce que tu veux faire aujourd'hui dans tout choix que tu veux faire dieu ne rentre pas dans le choix des gens écoutez arrêtez de vous faire manipuler arrêtez de vous faire manipuler arrêtez de vous faire manipuler quand tu sens que il ya quelque chose d'important qui se passe dans ta vie c'est en train de tout remonter là maintenant c'est le moment de prendre un temps de prière un temps où tu vas faire des jeunes un temps où tu vas te donner où tu vas te lâcher où vraiment tu vas t'ouvrir à dieu tu vas t'abandonner entre les mains de dieu parce qu'il s'agit de ta vie il s'agit de ta vie dieu il nous a donné la lumière dieu nous a donné la vie à travers sa parole dieu nous a donné le chemin dieu nous a donné la vérité à travers sa parole pourquoi on ne veut pas de la vérité pourquoi on ne veut pas comment dire de la vérité de ce guide là que dieu nous a donné dans ce monde qui ressemble à un labyrinthe avant tu sais même pas dans quelle direction tu vas te retrouver dans une impasse tu vas te retrouver perdu tu peux prendre un chemin tu as l'impression d'aller tout droit à une zone carnet quand tu vas tourner à gauche comme ça bas un stop y'a pas d'issue tout ce que moi je peux dire aux gens quand vous me contactez oh moi j'ai des problèmes avec mon mari oh moi j'ai des problèmes avec ma femme c'est pas parce qu'une personne parle de dieu qu'elle a les réponses de dieu il n'y a que dieu qui connaît ta vie parce que c'est lui qui a les plans de bonheur il n'y a que dieu qui connaît ta vie respectons comment dire dieu respectons les règles respectons sa parole tu connais la parole de dieu tu es un enfant de dieu aujourd'hui tu es perdu tu es dans une relation tu m'appelles tu me dis oui pati regarde ce qui se passe dans ma vie moi je vais te dire donne moi un temps si je peux je sais que non je peux te connecter avec un homme de dieu qui est sérieux sinon prends le temps parle toi même avec dieu il te répondra invoquez je vous répondrai je vous révélerai des choses cachées il y a des choses que nous on ne connaît pas qui sont spirituelles tu comprends pas pourquoi la situation est comme ça prends le temps parce qu'il s'agit de ta vie on n'en a qu'une attaque aux amontaloyen gay mais avec ta vie qu'aux salaloyen gté parce que quand c'est fini c'est fini quand c'est fini c'est fini cette histoire elle est trop triste tout c'est respecté tout c'est respecté tout l'un peu vina bisou c'est ta vie ma soeur c'est ta vie mon frère tu vas entrer dans la vie de quelqu'un tu connais pas l'avenir il ya que dieu qui sait déjà là où tu es en train de partir dieu il voit tout dieu il sait tout déjà à l'avance avant même que tu sois née tu sais il avait déjà planifié comment dire tout ce que toi tu dois vivre il sait déjà tout ce que toi tu dois vivre et donc quand toi tu traverses des problèmes tu vas demander aux gens tu vas pas demander à lui-même comment dire le créateur le potier quoi j'ai comme ce vase j'ai comme de se verser dont comment dire dont parle comment dire la parole de dieu tu vois l'oeuvre elle-même elle dit au potier est ce que est ce que du genre moi j'ai besoin de toi est ce que moi en tant que oeuvre je n'ai pas des mains donc toi tu veux faire ta volonté mais tu veux pas écouter la volonté de dieu lui-même qui t'a créé prend le temps mon frère ma soeur tu sais quoi il ya des fois on peut être perdu il ya des fois on peut passer moins de temps à prier il ya des fois on peut s'éloigner de dieu ça c'est la vérité parce que la vie de l'homme elle a des hauts et des bas mais je vais te conseiller tu sais quoi je te parle mais avec le coeur vraiment donc un peu troublé quoi parce que je suis une mère d'entendre des choses comme ça ça fait vraiment mal mais pour les femmes vraiment qui sont désespérés que non ça fait un temps que tu es célibataire t'entends parler de motomorobo et il vient avec des propositions de mariage à donker just stop give me time j'ai besoin d'un temps pour parler avec mon dieu fais même un jeune fais même un jeune parce que tu dois savoir à qui est ce que j'ai affaire pourquoi tu es complexé comme ça pourquoi tu es stressé comme ça pourquoi tu es pressé comme ça est ce que tu sais à qui tu as affaire donc toi tout ce qui compte c'est cette bague là c'est d'être honoré est ce que toi tu sais dans quel genre de mariage tu es rentré est ce que c'est le paradis ou bien c'est le cercueil là où tu es rentré parce qu'il ya des gens qui sont rentrés dans le mariage menzokande bako taki déjà bako ti déjà la catia cercueil bah on va éviter bako indio déjà vivant mais toi tu sais pas mais il ya que dieu qui sait et quand je te prévient par des couteaux par des menaces par tu vois quand vous vous disputez il ya des genres de choses qui se passent mais toi tu veux pas ouvrir les yeux pourquoi tu n'ouvres pas les yeux dieu te prévient respectons la vie il ya des gens avec qui et tangamakina moté et zate parce que moutouaké kosa la lettre et zate parce qu'une personne t'a épousé comment dire elle ça fait des années vous êtes ensemble vous avez fait des enfants que c'est la personne de ta vie parce que avant de faire le choix là que tu avais fait est ce que tu avais demandé la volonté de dieu pourquoi to zo banga liwate pourquoi to banga nzambete nzambazana souci nabiso parce que c'est un père et quand je dis que je connais les plans que j'ai formé sur vous demande lui est ce que toi tu es dans cette dans cette rencontre là que je suis en train de faire est ce que c'est toi qui m'a envoyé cet homme là n'écoute pas les gens qui te disent que nzambazala alisous nabashwaya batouté yomokosala chwa kende ko kende té zela nzamba validé nzambé a confirmé nzambakoye pisa yosokie achouana et combien de gens ont divorcé pourquoi est ce qu'ils ont divorcé parce qu'ils ont vu que finalement ça marchait pas est-ce qu'ils a car que web à me kaki en fait ils avaient juste essayé c'est pas une question qu'ils avaient juste essayé bousana souci il ya binomoko en plus quand tu as des enfants dans la souci à banano parce qu'aujourd'hui les gens savent que non pour te faire du mal ils vont atteindre tes enfants parce qu'ils savent que non les enfants c'est le point sensible des parents les enfants c'est le point sensible des parents il ya des solutions quand tu vois que tu en train de traverser une situation on s'en fout des gens c'est ta vie parce que les gens ne seront pas là une fois que tu rentreras dans la maison de temps en temps tu vas appeler ces gens c'est eux qui te donneront des conseils mais la bible a dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme cette femme si sa mère avait demandé la volonté de dieu dieu lui aurait même montré que ouais si tu fais ça il va arriver ça parce que moi j'ai une proche autour de moi elle a demandé elle n'a même pas demandé la volonté de dieu mais dieu lui avait montré que si tu restes avec cette personne là cadavre dieu lui a montré son cadavre et même dieu lui a montré son cadavre mais moi j'avais vu cette personne déjà morte en fait une fois je sais pas si dieu essayait de me montrer aussi que voilà cette personne risque de mourir ou quoi que ce soit mais dieu montre toujours les choses dieu ne laisse pas ses enfants dieu n'abandonne pas les enfants ses enfants parce qu'il le dit dans sa parole nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec brise je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point ça c'est l'amour de dieu dieu ne laisse pas ses enfants si seulement on respectait un peu plus la parole de dieu si seulement on craignait un peu plus dieu lui-même tu verrais que y'aurait moins de morts y'aurait moins de pleurs si seulement on consultait un peu plus dieu y'aurait moins de soucis y'aurait moins de matanga y'aurait moins de choc y'aurait moins de traumatisme y'aurait peut-être moins de célibataire parce qu'aujourd'hui si vous voyez beaucoup de gens qui restent célibataires c'est à cause du fait de la peur comment dire de souffrir y'a beaucoup de gens qui restent célibataires par peur de souffrir au lieu de rester dans ta peur de souffrir tu vois que non y'a quelque chose d'intéressant qui se propose qui vient vers toi demande la volonté de dieu parce que toi t'as des enfants y'a quelqu'un qui vient dans ta vie qui te dit oui écoute moi je veux t'épouser mais tu vois je connais ton passé mais tu vois comme moi je connais je sais que toi tu as marché comme ça je sais que toi tu as des enfants à donker je connais ma valeur je suis une nouvelle créature tu vas pas venir et me rabaisser parce que moi j'ai déjà des enfants je suis pas une demi meuf je suis pas une demi comment dire femme parce que j'ai eu des enfants parce que toi tu n'es pas le père de mes enfants donc toi tu veux payer moins t'as pas les moyens t'es pauvre ou quoi de quoi tu me parles là tu veux me manipuler l'esprit que non tu connais mon passé tu sais que moi j'ai des enfants et tout et tout vous les femmes là de pères différents ne vous laissez pas sous-estimer ne vous laissez pas faire vous avez de la valeur Dieu ne regarde pas ton passé pour toutes les erreurs que tu as pu faire dans ta vie Dieu avant même que tu existes il avait déjà donné son fils Jésus pour qu'il n'y ait pas de condamnation sur toi pour qu'il n'y ait pas de mort sur toi pour qu'il n'y ait pas de péché sur toi donc quand une personne arrive dans ta vie et elle te dit moi je connais ton passé toi tu as fait ci tu as des pères de enfants différents ceci cela la personne te parle de ton passé tu es sûr que la personne vient pour t'aimer ou la personne vient déjà pour te rabaisser c'est pour ça qu'il y a des gens quand vous faites connaissance avec eux écoutez les il y a beaucoup de choses qu'ils vont dire dans leur discours qui vont vous faire comprendre déjà leur conception et ça va vous faire comprendre aussi la valeur qu'ils ont concernant les femmes il y a des gens qui ne comprennent pas qu'une femme c'est une femme c'est pas parce qu'elle a déjà un passé c'est pas parce qu'elle a une femme comment dire qu'elle a des enfants qu'elle est gâtée qu'elle est usée c'est pas parce que t'as déjà eu des enfants ton corps il est fatigué ton corps il est gâté que tu n'as plus de valeur parce que la valeur c'est pas le corps la valeur c'est pas le corps d'une femme la valeur c'est l'intérieur parce que tu vis pas avec simplement le physique pour que ce soit tout simplement une relation charnelle mais c'est le caractère et ça tu le sais que c'est le caractère une personne quand elle rentre dans ta vie elle va pas venir te dire toi tu dois changer si tu dois changer ça parce que moi je vois que si que ça que ça mais comment toi tu vas me changer alors que Dieu m'accepte tel que je suis et je le sers tel que je suis mais enfin bref même si je le sers pas Dieu m'aime tel que je suis pourquoi tu veux me changer c'est que tu ne m'aimes pas parce qu'on dit que l'amour couvre toutes les fautes bossa la attention aux hommes qui sont trop bilobés la moineza vous les femmes vous devez connaître votre valeur une personne ne peut pas arriver après 40 ans d'existence que tu as tu as peut-être 45 ans aujourd'hui tu n'es toujours pas marié et tu es en train de désespérer un homme vient soi-disant il est intéressé par toi soi-disant il t'aime quoi mais il te rappelle ton âge il te rappelle ton passé il te rappelle que tu as des enfants tu vois toi tu te vois comme ça lui il te fait pour essayer déjà de te comment dire de te diminuer et alors un homme comme ça quand vous allez être dans la maison il va faire quoi il faut faire attention au manipulateur ne sois pas manipulable c'est pour ça que tu dois connaître ta valeur comme ça tu te places là-haut personne ne viendra pour te casser pour te rabaisser pour te sous-estimer pour te rendre tout petit aux yeux de Dieu tu n'es pas petit peu importe ton passé à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur tu es une nouvelle créature tu avances tu es quelqu'un de nouveau Dieu il a dit oublie les choses anciennes et toi tu viens dans ma vie et tu veux me rappeler mes choses passées mon ancienne vie les charges que je peux avoir qui sont en fin de compte que des bénédictions parce que toi tu n'as pas les moyens parce que toi tu es qui pour que moi je puisse dire ok je vais accepter prends un temps ma soeur ne te laisse pas faire le diable est un menteur derrière le mariage il y a deux comment dire issues il y a deux comment dire voix il y a le bonheur ou il y a le malheur il y a la vie ou il y a la mort donc quand Dieu il te dit j'ai mis devant toi la mort ou la vie choisis la vie et tu seras béni choisis ma parole demande-lui d'abord sa volonté mon Dieu il y a le mariage qui vient devant moi toi tu dis quoi est-ce que cet homme c'est ta volonté ne te laisse pas embrouiller par les dires par les connaissances de cette personne c'est pas lui qui va faire ton avenir parce que c'est Dieu qui a le contrôle sur tout c'est Dieu qui a le contrôle sur tout Dieu a le contrôle sur tout prends Dieu et mets-le à sa hauteur ne sous-estime pas Dieu Dieu ne veut que ton bonheur aujourd'hui on t'a fait la proposition de ouf là que tu attendais que ce soit le travail que ce soit quoi que ce soit ne sous-estime pas Dieu fais appel à lui à travers la parole la prière mon Dieu tu dis quoi est un peu peur de ce que tu vas rencontrer toi tu sais pas regarde tout ce qui se passe autour de toi ça te fait pas peur ça t'inquiète pas après tu vas me dire oui mais c'est des choses qui arrivent ça arrive pas à tout le monde ça peut t'arriver tu penses que cette femme elle pensait que ça allait lui arriver est-ce que tu penses que cette femme pensait vraiment que ça allait lui arriver je pense pas ça a un souci à Vinao cause à la pressété c'est tout ce que je voulais te rappeler aujourd'hui aujourd'hui tu as des problèmes tu es avec quelqu'un tu l'aimes tellement il y a une personne avec qui tu es en contact du genre un pasteur tu fais que lui parler de tes problèmes tu es jeune c'est pas la première fois que je parle de ça tu es tellement jeune donc ça veut dire tu es naïve tu es en contact avec un pasteur qui est là-bas en Afrique à Okoufane Banzala il entend tes histoires il te dit même pas la vérité tu es avec une personne la personne avec qui tu es déjà voulu dans l'impudicité Dieu il dit dans sa parole plutôt que de brûler mariez-vous le pasteur au lieu de te parler du fait que non vous vivez dans l'impudicité priez vraiment pour que le Saint-Esprit vous donne cette force-là de vous détacher de l'impudicité il te parle même pas de ça il te parle de ce que toi tu veux entendre pourquoi ? parce que tu fais que lui donner de l'argent ma soeur tu fais que nourrir ce pasteur c'est tout et tout ce qu'il te dit est provoqué par tout ce que tu lui racontes mais qu'est-ce que tu lui racontes moi j'aime le gars le gars il me fait souffrir toi-même tu vois la vérité à travers ce que tu dis le gars te fait souffrir vous êtes même pas marié vous faites que coucher ensemble c'est pas la vie que Dieu il a pour toi c'est pas la vie que Dieu réserve en fait comment dire pour ses enfants ça peut être difficile de vivre dans l'impudicité on a du mal à se détacher parce que le corps est attaché les esprits sont attachés mais Dieu fait ce que l'homme ne peut pas faire Dieu fait ce que l'homme ne peut pas faire si toi t'arrives pas à te détacher dis à Dieu c'est quoi ton problème et Dieu va t'aider Dieu va t'aider là c'est un témoignage Dieu va t'aider il va te détacher tu vas prendre des décisions j'ai été aussi dans des relations même si je sers Dieu je suis tombé aussi mais quand Dieu te dit fuir l'impudicité tu vas prendre la décision parce que pour Dieu tu dois prendre la décision parce que Dieu il a dit son premier commandement c'est de l'aimer de tout son coeur de toutes ses pensées de toute son âme tu dois prendre la décision pour Dieu tu dois le faire parce qu'il a donné son fils pour toi pour que tu sois sauvé pour que tu sois une nouvelle créature pour que tu aies une vie différente pour que tu sors de la condamnation pour que tu sors de la mort mais toi tu te crées déjà une vie quand tu appelles cette personne là ce pasteur là là bas qui est au bled là tellement il y a l'Enza là là bas tu lui racontes ta vie il te dit pas la vérité il te dit simplement ce que toi tu veux entendre et puis tu souffres il te fait des certaines révélations comme c'est là en ce moment ton état c'est comme si ton état c'est comme ça tu vois le gars en fait lui il t'aime il te dit que des mensonges et puis toi tu crois tu vois comme je viens de parler comme ça j'ai besoin que tu m'envoies 50 la dîme ils appellent ça tu fais que donner tu fais que donner tu fais que donner sois pas bête sois pas stupide le gars tu le connais ni d'Adam ni d'Ève Kingani m'a donné le numéro du pasteur là c'est pour ça que je l'ai contacté franchement le pasteur là il parle trop bien il parle trop bien parce qu'il te dit ce que tu dois entendre la parole de Dieu elle est claire la parole de Dieu elle est claire il faut faire attention aux faux prophètes tous ceux qui disent seigneur 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 ce n'est pas forcément eux qui iront dans le roi même des cieux c'est ceux qui font la volonté de Dieu ceux qui disent la vérité est-ce que le pasteur là te dit vraiment la vérité est-ce qu'il a vraiment les révélations qui viennent de Dieu est-ce que tu en es sûr de ce que te raconte le pasteur là parce que malgré le fait que tu donnes l'argent malgré le fait que tu te confies tu vois pas que la situation elle est un peu compliquée sois pas bête sois pas bête tout ça c'est l'ignorance c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole mon peuple meurt par manque de connaissance et la connaissance qui demande Dieu que nous ayons c'est la parole de Dieu Dieu veut simplement que nous nous confions en lui quand tu ne sais pas quoi faire t'es jeune parce que souvent mes vidéos je les fais surtout pour les jeunes et pour ceux qui aiment la vérité donc il n'y a pas d'argent en fin de compte pour ceux qui aiment la vérité t'es jeune t'es jeune regarde ce qui se passe dans cette situation est-ce que t'es là est-ce que t'es au milieu de nous est-ce que tu es dans cette relation Dieu te révélera soit à travers des anges soit à travers une personne attends ne sois pas pressé d'aller parler parce que quand tu vas parler tu peux provoquer des visions même là chez la personne parle à Dieu tu sais la dernière fois j'avais fait un témoignage sur une vision que j'avais eue et avant d'aller parler de cette vision parce que on a l'impression que chaque vision c'est forcément pour les gens c'est pas forcément pour les gens si Dieu te donne une vision ça peut être que pour toi aussi tu vois c'est pas forcément pour les gens sois pas pressé d'aller parler quand j'ai eu cette vision là j'ai dit mon Dieu je vais pas aller parler sans que toi tu me donnes ta confirmation j'avais demandé l'avis d'un homme de Dieu mais j'ai dit mon Dieu j'ai besoin que toi tu m'expliques qu'est-ce que c'est qu'est-ce que toi tu veux me dire et le jour où je suis parti dans la parole j'ai vu dans le livre de Jérémie donc tout de suite ça m'a accroché j'ai eu l'explication de la vision que Dieu m'avait comment dire donnée et j'ai compris j'étais convaincu au-dedans de moi que c'était ça et là j'ai pu aller parler je suis pas allé parler par sentiment pour que les gens écoutent pour que ça fasse des vues parce que sur Facebook franchement on a rien à gagner quoi une notoriété superficielle et les vues elles sont pas payées quoi tu vois donc quand tu as des soucis plutôt que d'aller parler aux gens va parler à Dieu Matthieu 6,33 et puis dans le Matthieu 6 au verset 25 Dieu il te dit ne t'inquiète pas pour ta vie ne t'inquiète pas pour ta vie si même les oiseaux du ciel là arrivent à se nourrir ça veut dire que toi tu ne manqueras de rien t'as besoin de quelque chose demande à Dieu demande à Dieu s'il te plaît connecte-toi à Dieu c'est lui le créateur c'est pas le pasteur c'est pas le faux pasteur là avec qui tu es en contact là avec qui tu donnes l'argent et tout et tout t'es en train de te perdre t'es en train de t'enfoncer dans une relation qui peut même t'apporter la mort parce que si Dieu n'est pas là qui est la vie c'est forcément la mort les pasteurs ils doivent vous dire la vérité quand vous êtes dans des relations oh oui moi mon gars ceci cela et tout et tout le gars il ne te dit pas la vérité il ne respecte même pas Dieu on va parler maintenant de respect on va aller dans la profondeur on va aller dans la profondeur mais je viens vraiment te rappeler toi là qui a envie de te marier là t'as des enfants pères différents ou pas pères différents il ne faut pas te sous-estimer ça c'est vraiment quelque chose que je voulais te rappeler t'es pas une moitié de femme parce que t'as eu des enfants t'es une femme t'es une femme je voulais te rappeler il faut que tu connaisses ta valeur ta grandeur ta hauteur et pas un exemple ou un exemple ou un exemple ou un exemple ou un exemple tu n'as même pas quoi t'arrives même pas comment dire à comprendre la valeur que tu as que le mariage ne vienne pas comment dire te rabaisser comme je disais tout à l'heure le mariage il a deux issues soit le bonheur soit le malheur est-ce que toi tu sais la direction que tu as prise bah complexe ces amateurs est-ce que tu connais la direction que tu as prise ça peut être la stérilité ça peut être la fertilité c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont mariés ils ne comprennent pas est-ce que toi tu es avec la bonne personne il y a des gens c'est comme ça ils sont mariés ils sont avec cette personne comment dire que toi tu es stérile en fait c'est pas ça vous n'avez rien à faire ensemble bah ils se séparent à quelle place nous sommes comme par hasard quel miracle réalité bon maintenant parlons du manquement de respect on va aller comment dire de plus en plus fort quoi t'es comment dire comme je disais tout à l'heure t'es une grande frère t'es une grande soeur ou t'es un grand frère tu comprends pas le mari ou bien la soeur comment dire le mari ou bien la femme de ton frère ou de ta soeur te manquent trop 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 de respect comme je disais tout à l'heure au début c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle je vais prendre un exemple moi Patricia je suis une grande soeur et le mari de ma soeur me manque de respect pourquoi l'élo est au salopat si aujourd'hui ça te fait très 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 mal tu es avec comment dire tu t'es tombé avec ta soeur ou bien ton frère et puis son compagnon ou sa compagnon te manque de respect bon il faut que tu analyses un peu la situation comment cette personne elle peut oser elle peut se permettre de te manquer de respect ainsi Dieu quand il donne le discernement tu te rends compte que non j'aime ma soeur ou bien mon frère on est là souvent ensemble et tout tout ça comment lui il est avec ma soeur il devrait me respecter mais il me manque de respect qu'est-ce que ma soeur elle raconte sur moi pour que lui il ose il se permette de m'écraser de mal me parler le problème c'est ça le problème c'est que même si on est du même sang même si on est de la même famille il y a des fois on n'est pas sincère avec les gens on sourit on montre le respect on t'appelle yaya mais en fin de compte quand les deux ils se retrouvent là le couple ils font que te critiquer ils font que te critiquer la réalité si c'est un manque d'amour si c'est un manque de respect si c'est de l'hypocrisie ça peut être aussi de l'hypocrisie la personne ne fait que te critiquer ce qui fait que il y a une semence qui rentre dans comment dire le compagnon ou la compagnante de ta soeur ou de ton frère tu me suis et puis un jour il y a quelque chose qui se passe le beau frère ou bien la belle soeur te manque de respect et puis toi t'es choqué quoi ça te fait bizarre quoi parce que y'a azale qui quoi azale qui puisqu'il sort avec ta petite soeur il sort avec ton petit frère c'est que moi si tu me dis azale qui et pas nao s'il se permet de te manquer de respect c'est parce qu'en fait ta soeur elle te critique trop il faut que tu ouvres les yeux ça te fait mal comment ça le gars de ma soeur il peut me manquer de respect parce que ta soeur elle te critique trop ta soeur c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup ta soeur c'est quelqu'un qui te regarde qui te montre qui te dit yaya c'est pour ça que des fois on appelle les gens yaya mais en fin de compte on les respecte pas on les respecte pas pas forcément que devant les gens on les humilie ou quoi que ce soit on les respecte pas parce qu'ils ont une vie en fin de compte les grands frères les grandes soeurs qu'on voit qu'on appelle yaya mais quand on est avec son chéri quand la personne est avec son chéri elle va la rabaisser regarde comment elle vit comment ton gars il va respecter ta grande soeur comment ton gars ou bien ta meuf l'avait quitté elle va respecter comment dire la personne avait quitté mais attends il faut avoir des limites il y a des choses qu'on peut dire il y a des choses qu'on ne peut pas dire et là c'est même pas une question de couleur parce que si un jour ton gars il s'est permis d'aller tabasser ta soeur d'aller manquer de respect à ta soeur c'est à cause de toi ce que tu lui dis c'est toi la porte en vérité c'est pas la vie de ta soeur c'est pas parce que t'as mon soeur c'est pas parce que 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 c'est ce que toi tu racontes à cette personne avec qui tu es qui fait que l'autre qui s'est permis de lui manquer de respect c'est toi qui a amené la mauvaise semence c'est toi qui ne respecte pas ta soeur en vérité parce que si tu l'as respecté si tu l'aimais tu allais avoir comment dire une certaine retenue de ce que tu dois dire ou pas à cette personne avec qui tu es parce qu'en plus le pire c'est que des fois on n'est pas forcément mariés avec la personne mais on fait que parler, parler, parler un jour tac vous vous séparez la personne est partie avec des secrets de famille toi bilo bella bisso basia bas sentiment toi bilo bella aujourd'hui ça te fait mal toi grande soeur ou bien grand frère tu vois que petit mot manqué au dérespect c'est ta soeur c'est ton frère qui a causé ça c'est ton frère qui a causé ça il y a des fois quand tu regardes autour de toi tu comprends pas tu vois que oh mais comment se fait-il que la maman là a finga akka mouanane devant batou ali naka eté quand une mère aime son enfant en tout cas on vit tous des choses dans notre maison mais devant les gens il y a des choses qu'on ne peut pas faire il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on sait que si je fais ça devant les gens si moi même je manque de respect à mon enfant si moi même j'insulte mon enfant na finga raen dumba batou bago finga comment dire batouana bago finga si moi même j'insulte mon enfant na finga raen dumba ils a pute quoi tu insultes ton enfant devant les gens tu lui manques de respect manquement ils a kate que moi on a manqué ma parent devant les gens il n'y a pas que ça il y a aussi le contraire il y a la façon dont les parents ils insultent les enfants devant les gens c'est un manquement de respect si toi tu respectes pas ton enfant devant les gens ce qui se passe chez vous c'est privé c'est chez vous quoi c'est ton territoire tu fais ce que tu veux le problème c'est que si tu fais ça devant les gens les gens ne respecteront pas ton enfant c'est pour ça que il y a des fois tu comprends pas tu vois c'est à cause de toi le comportement que tu as devant les gens envers ton enfant et c'est pour ça que je dis qu'il y a des fois franchement on peut corriger nos enfants on peut tabasser nos enfants on peut faire des choses histoire de remettre les choses comment dire carré tu vois mais devant les gens je sais pas quoi il y a des insultes vraiment déjà tu maudis ton enfant après quand tu vois l'enfant plus tard ça c'est une réalité que je vous raconte parce que nous sommes des dieux ici sur terre Dieu nous a bénis à travers sa parole il nous a donné des bonnes paroles tu vois Adam et Ève quand ils sont sortis du jardin Dieu leur a dit déjà tout ce qu'ils allaient faire mais il leur a dit qu'ils étaient bénis la parole là elle a vraiment une puissance au finger à moi il y a une douba devant les gens mais tu penses que ton enfant plus tard il sera quoi diplômé d'État tu la vois sur les réseaux comment elle s'affiche comment elle comment elle elle va exposer nous on dirait ça dans mon de l'autre côté il y a des maman au beau il y a des tous les les soucis les respect il y a des comment tout le monde comment dire la correction c'est pas interdit mais quand tu insultes ton enfant devant les gens comme ça les gens ne vont pas respecter ton enfant tout ça pourquoi parce que tu es la porte tout ça c'est à cause de toi on dit toujours que le linge sale se lave en famille c'est dans ta maison que se passent les choses quoi il y a des choses qui se passent aussi dans la maison que Dieu soit béni il y a des choses qui se passent aussi dans la maison malheureusement le Congolais après Farali il y a des gens vraiment franchement ça me fait beaucoup de soucis pour ma communauté parce que Bisseau vraiment tout ça la net il y a bas là et ça vraiment trop fait quoi je vais vous donner comment dire l'exemple mais en même temps c'est une histoire vraie parce que je prends toujours des exemples mais c'est des histoires vraies on m'appelle Pati je me suis déplacée tac dans mon absence mon mari il a touché l'enfant donc attouchement sexuel abus sexuel bon je ne sais pas quel terme tu vas employer il y a des choses que vous entendez comme je parlais tout à l'heure au début de cet homme qui montrait le couteau à sa femme moi j'ai des enfants quoi je prends maintenant cette femme je l'écoute et je me mets à sa place en mon absence l'homme là il a touché l'enfant oh je dis tu sais quoi oh ça fait des années on est marié tout ça à Dunker quoi à Dunker Dieu te montre déjà que là où tu es tu es en danger je suis convaincue qu'il ne peut pas je ne sais pas moi je ne parle même pas spirituellement moi déjà j'entends ça me servir au secours danger zone de danger je prends mes enfants ou bien toi tu te casses de ma maison tu sors de ma maison va régler tes problèmes avec Dieu ce n'est pas mon problème parce que ce problème là d'inceste de viol de pédophilie je ne sais pas quand est-ce qu'il est rentré chez toi ce démon là je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé ce problème là je ne sais pas quand est-ce que ça va finir je peux te pardonner la Bible a dit de pardonner ok on va se pardonner tout ce que tu veux je vais te pardonner mais parce que je ne sais pas si tu as été délivré tant mieux mais est-ce que les démons là ne reviendront pas il y a cet homme là dont on a entendu parler je ne sais pas si vous avez entendu parler c'est une histoire qui était en France d'un gars qui avait été arrêté pour pédophilie il est resté longtemps en prison il est resté longtemps et eux ils ont fait sortir le gars pour bonne conduite le gars il est sorti il s'est marié il a fait des enfants il a violé ses enfants il a violé ses enfants maintenant tu me diras j'ai entendu aussi des témoignages il y a des femmes ça leur est arrivé elles ont pardonné elles ont ramené le mari à l'église le gars il a été délivré la récidive ça existe quoi il y a des gens ils sont délivrés mais le démon il peut revenir il y a des gens comment dire qui vont faire genre bonne conduite mais ça va revenir je ne sais pas moi je n'ai pas confiance moi quand tu m'appelles pour me dire des choses comme ça je vais voir déjà le danger tout de suite parce que l'enfant qui a été abusé ce n'est peut-être pas ton enfant mais la personne est capable de tout parce que quand tu te renseignes tu regardes autour de toi c'était une personne en fin de compte c'est une personne en fin de compte qui a fait ça aussi sur tes amis mais ouvre les yeux à ça quand on a 100 moyens il y a une étrangeté tu vois je veux dire il n'a pas de limite tes amis maintenant ces personnes-là et alors tes enfants je veux dire c'est pire que le manque de respect là Dieu il te montre quand Dieu il vous montre des choses la famille Dieu vous montre la vérité ça veut dire que maintenant vous devez prendre une décision j'ai mis devant toi la mort ou la vie il y a quelque chose que je suis en train de te montrer choisis la vie et tu seras béni prends la décision qu'il faut et puis quand tu parles des fois avec les hommes de Dieu on te donne des bons conseils oui des fois oui la femme elle doit aussi pardonner elle peut aussi pardonner si la femme la femme la femme et les enfants dans tout ça et les enfants dans tout ça c'est eux qui ont été victimes quoi c'est toujours en fait un problème de mariage de femme d'année qu'on a passé mais on n'a toujours pas conscience que il y a un danger qui est comment dire qui a été je veux dire il y a un danger qui a été démontré quoi Dieu a soulevé quelque chose de très grave d'important après chacun fait ce qu'il veut je ne peux pas rentrer dans la vie privée des gens mais moi je parle en tant que maman I'm sorry j'ai toujours dit si c'est quelque chose qui est parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé on ne sait pas si c'est vraiment terminé il n'y a que Dieu qui va dire que non en tout cas ce jour-là il faut que apparition révélation vision que non c'est bon la personne elle a été délivrée mais toi tu n'es même pas au courant tu n'es même pas sûr de ça sentiment parce qu'il y a des personnes qui sont au courant et ça c'est des histoires vraies des réalités que j'ai entendus il y a des amis avec qui j'ai été qui ont été abusés sexuellement la femme elle est au courant mais elle se tait à préférer sauver les balles il y a qui il faut dire la vérité et on sacrifie les balles tu n'es même pas tu n'es même pas tu n'es même pas mais toi tu ne dis rien donc ça veut dire que tu n'es même pas 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 tu n'as pas de soucis de te dire que non peut-être que mon balion à cause à la boe tout ce qui compte c'est le fait que tu sois mariée mais toi tu es mariée avec quel genre de personne quel genre d'esprit même il y a des gens qui ne respectent pas en fin de compte leurs enfants il y a des gens qui ne respectent même pas les enfants qu'ils ont pris à leur charge tout ce qui compte en fin de compte c'est ces années de mariage oh ouais mais tu ne peux pas comprendre il y a les sentiments il y a les émotions bah écoute il y a la mort il y a la destruction il y a la dépression il y a la récidive il y a tellement de choses aussi il n'y a pas que ça Liba les affinalités en fin de compte c'est pas normal tu vois c'est pas normal moi franchement plus j'avance avec le temps et plus je deviens décisif moi tu vas m'appeler pour me dire j'ai ce genre de problème qu'est-ce que je dois faire Dieu quand il te montre la vérité tu penses que c'est pour quoi c'est pour dormir amène lui dans ces cas là et tu verras lui ce qu'il va te dire il y a des mariages dans lesquels vous êtes rentré c'était comment dire c'était pas la volonté de Dieu tout simplement il faut ouvrir les yeux aujourd'hui à l'heure où je vous parle il y a des gens comment dire qu'ils ont vécu ce genre de choses mais le couple finalement s'est séparé quoi mais les enfants sont partis ont fait leur vie sont parties par là mais bon bref quoi c'est vous en fait qui avez peur de prendre des décisions pourquoi ? est-ce que vous voulez rester dans cette étiquette là de mariage mais est-ce que ce mariage dans lequel vous êtes rentré c'était vraiment la volonté de Dieu ? est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu ? c'est pour ça que certains pasteurs bah faux pasteurs bah ça là c'est comme dans mon business c'est comme dans mon discours est-ce que Dieu il t'a dit que c'était simplement une question de mariage le fait de croire en Dieu c'est simplement pour le mariage après c'est après quand tu vas te marier Dieu va te donner le mariage après tu vas demander quoi ? donc tu comprends que le mariage n'est pas une finalité puisque Dieu va te donner le mariage puisque dans sa parole il le dit il n'est pas bon que l'homme soit seul il te donnera quelqu'un si tu lui demandes sa volonté mais j'espère que tu t'arrêteras pas à ça c'est pas une limite c'est bon c'est pas une limite c'est la vérité c'est la vérité à l'âge que je suis en train de me regarder je suis pas en train de me dire de me dire que non vas-y à mon âge je suis pas encore marié je peux pas avoir de regrets je me dis il faut pas que je sois pressé il faut que je fasse attention il faut que je sois affiché exposé n'importe qui peut arriver Satan a déguisé en soi qui n'a ni n'a ébité mais non faut pas être pressé on n'a qu'une seule vie si tu sais pas que c'est idioté n'a décidé c'est pas toi qui dois décider que tu dois être marié c'est le temps de Dieu qui est le meilleur en fait pour ta vie ok demande un temps prends ton temps avec Dieu jeûne continue de jeûner continue de jeûner toi tu vas aller te sacrifier simplement comme ça est-ce que tu sais à qui tu as affaire continue de jeûner jusqu'à Dieu il va te répondre parce que quand tu vas te sacrifier là Dieu il va vraiment sacrifice me répondre moi Dieu va te répondre Dieu n'est pas sourd Dieu il va te répondre je te parle à toi qui veut comment dire te marier à tout prix et après à tout prix tu sais ce qui s'est passé et après respecte la vie respecte la vie respecte la vie ma soeur respecte la vie c'est pour toi que je parle parce que tu risques de le regretter il y a beaucoup de femmes qui s'exposent comme ça avec leur mari des photos tout ça mais peut-être que ceux qui vivent les plus heureux ce sont ceux qui sont les plus discrets tu vois beaucoup de gens s'exposent mais ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux beaucoup de gens s'exposent c'est peut-être pour te complexer cause à la complexité on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné si je dois le répéter 120 fois genre à ma vidéo je le ferai 120 fois parce qu'il ne demande pas au créateur il se fait d'une étape je suis marié je suis marié ce n'est pas madame ce n'est pas la peine d'être paniqué Dieu quand il dit c'est le moment c'est le moment ne t'inquiète pas ma soeur tu vas te marier mais quand c'est un objectif c'est là où tu vas aller te brûler tu vas aller t'enfermer dans le feu dans la mort dans le cercueil comme je disais tout à l'heure beaucoup de gens se sont liés à la mort elles ne savent pas seul le futur nous le fera comprendre et après plus tard tu sais l'histoire qui s'est passée là-bas à Houston c'est les 8 décisions quand tu prends une décision je ne sais pas mais il y a déjà comportement l'esprit de mort c'est l'esprit tu vas aller 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 tu vas comprendre pourtant elle s'est séparée du gars pourtant ils étaient mariés le mariage n'est pas une finalité ne sois pas complexe c'est ma soeur il vaut mieux que tu sois aujourd'hui comme tu es même si c'est difficile même si peut-être tu as les enfants peut-être que ou bien quoi que ce soit c'est pas ça le truc l'essentiel c'est que tu sois en vie l'essentiel c'est que tu sois en bonne santé l'essentiel c'est que Dieu tu vois te soutient tu sais que peu importe le problème avant même que j'existe Dieu il avait déjà donné la solution il avait déjà donné Jésus pour moi et en Jésus je sais qu'il m'a tout donné il y a toujours de l'espoir quoi faut pas te décourager quand tu vois les autres bah Anna si tu as sûrement ne te compare pas aux autres ce qui se passera demain tu sais pas ce qui se passera dans 10 ans toi t'en sais rien comment dire bah c'est séparé mais pourtant tu étais là au mariage ne sois pas complexe c'est ma soeur c'est tout ce que je peux te dire quand on vient te parler du mariage tout d'abord c'est pas que on calquait le mariage les balles à robe faites ou bien je sais pas quoi pile en lit d'abord c'est ta vie d'abord c'est ta vie parce que le diable a compris la faiblesse des gens aujourd'hui il a compris que non faiblesse a battu les lots et ça comment dire la peur de la solitude le célibat tout ce que tu veux quoi le mariage il s'est dit ok là aussi je vais rentrer parce qu'il a pas de limite il est esprit trop sûr de toi c'est bon c'est même pas le mec qui va te marier c'est toi qui es prête à donner l'argent tout ça pour être marié mais là où tu es rentré il n'y a que Dieu qui connait la vérité là je parle vraiment des gens qui sont dans cette relation là dans ces cas là je parle pas des gens qui sont heureux qui ont connu comment dire la volonté de Dieu qui ont demandé la volonté de Dieu gloire à Dieu faites des témoignages vous qui avez demandé la volonté de Dieu ça a été dur vous avez traversé des étapes et tout et tout faites des témoignages que les gens puissent comprendre que en demandant la volonté de Dieu il y a comment dire le plan de bonheur tout simplement il y a des problèmes il y a des hauts et des bas forcément parce qu'on est sur cette terre on est sur la terre mais faites pas croire aux gens que tout est rose que d'être marié c'est comment dire le respect quoi parce qu'il y a des gens qui pensent que tant que t'es pas marié aujourd'hui beaucoup de gens sont mariés mais qu'est-ce que tu vas les respecter mais je sais pas quoi je sais pas il est où le respect du mariage aujourd'hui le mariage c'est devenu un business c'est pour ça que même dans certaines séries quand vous regardez à la télé certaines téléréalités ils se connaissent aujourd'hui ils se marient aujourd'hui si ça marche ils continuent si ça marche tant pis business mariage des arassou n'a valeur parce qu'en plus de ça au-dessus de tout ça il y a le divorce mais déjà c'est pas sûr que ça marche alors si tu veux que ça marche je demande la volonté de Dieu tout simplement tout simplement ça y a un souci tu sais ça fait longtemps j'ai pas fait des vidéos ça fait longtemps parce que j'ai vu que tu vas parler tu vas parler tu vas parler mais les gens vivent des choses très dures en réalité très très dures et tu n'es pas dans chaque maison pour comprendre ce qui se passe mais fais passer simplement le message il est temps maintenant de parler tu es tellement jeune tu veux vivre des vies t'es même pas encore préparé c'est même pas ça que Dieu a prévu pour toi tu connais même pas les plans de Dieu Dieu il a dit mes pensées ne sont pas vos pensées et vos plans ne sont pas mes plans Dieu il a l'intelligence illimitée dans le monde tu as eu comment dire un certain caractère tu as traversé certaines choses il a besoin d'abord de te restaurer n'aie pas peur du temps de solitude ne sois pas pressé du don et puis n'oublie pas cette réalité là arrête de te confier à ces faux pasteurs là qui font que bouffer ton argent et un peu pitié de toi et de ton enfant Osa la moine Osa la moine merci beaucoup ma soeur Hélène Maria mes soeurs si vous voyez que non on peut faire des sujets pour intervenir pour les jeunes parce que moi tu vois les vidéos que je fais l'appel que j'ai reçu par rapport aux dons que j'ai c'est surtout pour les jeunes les jeunes sont pressés de rentrer dans des vies les gens qui meurent ne sont pas que des tantines il y a aussi beaucoup de jeunes qui rentrent dans des vies elles sont battues trop tôt elles sont comment dire elles ont peut-être trois enfants déjà elles t'appellent qu'est-ce que je dois faire je ne sais pas elles sont en train de craquer elles pensent que comment dire pour avoir un homme pour que l'homme reste il faut faire des enfants l'enfant n'empêche pas l'infidélité l'enfant n'empêche pas le sida l'enfant n'empêche pas le mari de nuit l'enfant n'empêche pas la pauvreté l'enfant n'empêche pas le divorce l'enfant n'empêche pas le divorce mais Abisoto comprend le karaté quand je te parle comme ça je parle comme une grande soeur je suis une grande soeur tu vois j'ai fait beaucoup d'erreurs mais là le seul bien que j'ai pu faire c'est dans mon parcours d'avoir gardé mes enfants même si c'est dur d'élever des enfants seuls je peux te dire en tout cas à toi de prendre ton temps de ne pas faire des enfants juste pour garder l'homme ça c'est vraiment le conseil que je peux te donner c'est dur d'élever des enfants seuls c'est très dur surtout quand t'as pas les papas qui sont à côté c'est très dur franchement tu te bats seul tu fais ça et tout Dieu te donne la force tu vois mais franchement prends ton temps prends ton temps tu peux détruire tes enfants c'est pour ça tu l'as vu il y a des vidéos qui circulent il y a des mères qui tuent leurs enfants pour la patience pour la maîtrise pour la maîtrise c'est dur et c'est la vie la vie elle est comme ça c'est dur donc ne sois pas pressé c'est pour toi que je fais des vidéos pour toi qui prends la vie comme un dessin comme un brouillon comme un jeu qui n'écoute pas tes parents qui fait la têtue mais aujourd'hui tu te retrouves déjà dans le village de si je savais parce que tu as pris la route de je m'en fous les losos auraient gritté il n'est pas trop tard va demander pardon à tes parents et continue ta route proverbe 20-20 va lire le proverbe 20-20 si tu veux la bénédiction tu dois obéir à tes parents mais tout ce qui se passe dans ta vie c'est parce que un t'avais pas écouté tes parents t'as maudit tes parents mais la bible elle te le dit dans sa parole proverbe 20-20 c'est pas pour rien que je te dis ça c'est pas pour rien il y avait un message que je voulais donner aux gens avant de raccrocher vous voyez aujourd'hui il y a un problème comment dire de communication entre les gens on ne se dit pas assez la vérité c'est pour ça qu'au final à force d'encaisser on finit par s'entretuer par se manquer de respect par devenir têtu par manquer de respect à cet homme là qui t'a marié par manquer de respect à cette femme là qui t'a comment dire qui a tant supporté on se manque comment dire de respect quoi il y a il y a de l'hypocrisie il y a un manque de vérité on veut trop jouer les gens qui supportent qui encaissent ôter moi six fois supporté il y a un temps pour tout il y a un temps pour parler il y a un temps pour se taire il y a un temps il faut dire les choses aussi parce que quand vous encaissez vous encaissez vous encaissez surtout les femmes vous finissez par craquer c'est pour ça que vous voyez il y a beaucoup de femmes qui finissent par faire des dépressions parce que elles sont avec des hommes peut-être infidèles des hommes sur cela mais le contraire aussi c'est pour ça qu'il y a des hommes qui font des AVC enfin bref quoi on encaisse trop on se dit pas c'est la vérité on encaisse on encaisse on encaisse et puis un jour tu prends une décision il faut qu'on apprenne à se parler il faut qu'on apprenne comment dire aussi ce que j'allais dire pas à se pardonner parce qu'on va pas faire semblant pardonner des fois c'est pas facile tu vois dans la mesure du possible il faut vraiment pardonner puisque Dieu dit tu aimeras ton prochain contre toi-même je veux pas faire des discours du genre dans la Bible mais peut-être qu'au fond d'elle pardonner c'est pas facile on va pas faire semblant donc ce que je voulais te dire c'est que dans ce que tu es en train de comment dire c'est tellement important ce message là que que je puisse continuer comment dire que je puisse avoir encore l'inspiration il faut qu'on apprenne à se dire la vérité c'est ce que je voulais dire tu vois dans la parole que tu sois béni qu'on apprenne à se dire la vérité que tu sois en couple que tu sois dans l'amitié que vous soyez frère et soeur que tu sois dans le milieu de travail il y a quelqu'un qui t'a fait du mal peu importe la situation dans laquelle tu es peu importe la personne qui t'a heurté c'est peut-être ton mari ta femme ton frère ta soeur il y a un problème aujourd'hui qui se passe tac tout de suite tu vas parler tout de suite tu vas parler t'es peut-être chrétien parce que les chrétiens c'est pas les plus parfaits en fin de compte t'es peut-être chrétien ce qui se passe c'est que tu as la facilité d'aller accuser l'autre il m'a fait ci il m'a fait ça là je vais m'adresser aux chrétiens quoi mais je pense que même toi en tant que païen ça peut t'aider c'est par amour que je dis ça c'est par amour que je vais prendre aussi la parole pour te dire ce que Jésus a fait il a lavé les pieds de ses disciples et tu sais pourquoi est-ce qu'il a lavé les pieds de ses disciples si on te lave les pieds c'est que forcément t'es sale s'il te les nettoie c'est pour que tu sois comme lui s'il te les nettoie c'est pour que tu ailles là où il doit aller parce que forcément là où il doit aller c'est la sainteté il faut que tu sois propre de la tête jusqu'au pied mais dans tout ça il y a une moralité et ça qu'il faut toi y est comment dire comment je peux dire pour bien parler l'ingra toi y est c'est pour ça que des fois il y a des manquements de respect parce qu'on n'arrive pas à garder les défauts des gens dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a un problème toi là ta grande soeur tu vas la critiquer chez ton gars toi ton grand frère tu vas la critiquer comment dire chez comment dire voilà quoi chez ta femme il m'a fait ci il m'a fait ça comme des enfants elle est comme ça elle est comme ça il faut savoir garder les choses il y a des fois il se passe des choses c'est pas grave l'ingra vous a raboué avec les gens qui sont autour de toi surtout quand vous êtes de la même famille parce que le gars veut quitter peut te quitter mais la famille comment dire comment dire il y a famille et bien un truc comme ça voilà quoi il y a un proverbe qui dit que Singa je veux dire vous pouvez vous éloigner mais on ne peut pas briser le lien de sang on ne peut pas couper ça parce que vous êtes lié par le sang tu vois ce que je veux dire que les gens de l'extérieur ne viennent pas vous séparer que les fautes de ton frère ou bien de ta soeur ne vous séparent pas personne n'est parfait c'est pas parce que toi tu sais bien parler bien critiquer que toi tu es parfaite ou bien que toi tu es parfait la personne que tu as critiqué elle sort du même ventre que toi tu vas la critiquer chez un gars qui ne t'a même pas épousé même s'il t'a épousé c'est à cause de ça qu'il est parti et c'est permis de se déplacer pour aller manquer de respect à ta soeur ou bien à ton frère et ça ce que je dis c'est pas juste un discours mais c'est ce que j'ai appris pour le respect de l'autre aussi parce que toi tu ne lui manques pas de respect directement mais quand tu vas la critiquer là-bas et que c'est l'autre à qui tu as parlé qui va se déplacer c'est déjà un manque de respect c'est à cause de toi tout ça il faut comme Jésus l'a fait parce qu'on dit que l'amour couvre toutes les fautes oh non moi je ne comprends pas est-ce que le fait que tu appelles cette personne là est-ce que tu l'aimes vraiment est-ce que tu l'aimes vraiment est-ce que tu l'aimes vraiment tu sais il y a des fois moi aussi j'ai la famille autour de moi mais toujours toujours ça m'a fait mal désolé ça m'a fait mal ça m'a fait mal même mes enfants quand ils se disputent parce que je dis quand vous disputez comme ça vous faites plaisir au diable c'est que le coeur de Dieu il est attristé mais ça on n'y pense pas souvent en fin de compte tout ça là comment dire plus proche de Dieu résistez il a dit résistez soumettez-vous à Dieu résistez au diable il fera loin de vous voilà je vais vous laisser parce que j'ai pris le temps je sais que je sais que je sais qu'il est il est très tard en tout cas que Dieu vous bénisse d'avoir été connecté et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir suivi les merveilles de la vérité j'espère en tout cas que ça vous a aidé j'espère que ça vous a aidé le diable est un menteur le diable est un menteur ne vous sous-estimez pas c'est tout ce que je veux dire on vous a manqué de respect on veut vous rabaisser parce que vous avez eu des enfants parce que telle situation parce qu'il est boué 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 aux yeux de Dieu on a de la valeur peu importe qui nous sommes à partir du moment où il a donné son fils ça veut tout dire ça veut dire que tu as de la valeur voilà que Dieu vous bénisse et puis bonne soirée merci dans les merveilles de la vérité je vous dis à bientôt j'improvise quoi parce qu'avec le travail je suis un peu fatigué mais voilà merci d'avoir été connecté merci bye